Alors, chers amis internautes de LVision Media. Comme je le disais, nous sommes ici un jeune pionnier. Il veut le développement du Pionnier. Donc, aujourd'hui, je vais te dire que c'est un pionnier. Mais pourquoi t'as-tu dit que je t'apprends à l'écran de Star Fontaine et Téléspectateurs? Oui, je suis d'abord au Sénégal. Particulièrement, les téléspectateurs qui suivent l'Elevision Media. Ils sont en train de le faire. Les gens qui ne connaissent pas, ils sont en train de te faire. 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 Mais ils sont en train de te faire. 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 Voilà. Comme je t'ai dit, on entend souvent le pionnier, le pionnier. Pourquoi est-ce qu'un pionnier? Qu'est-ce qu'il dit le pionnier? Tu sais que le pionnier, quand je vais dans le dictionnaire, c'est comme un éclairé. C'est quelqu'un qui montre la voie. C'est quelqu'un qui est engagé sur toute chose. C'est un exemple. Mais le pionnier est en train de se faire. Le mouvement national des pionniers du Sénégal. Il a fait un mouvement social éducatif. Il a fait la promotion de la citoyenneté, mais aussi l'encadrement des jeunes. C'est le mouvement national des pionniers du Sénégal. Et par amour à ce mouvement, j'ai pris mon tour de l'ensemble des pionniers. Parce que j'ai dit que, tout l'engagement que j'ai aujourd'hui, je connais la formation que j'ai aujourd'hui, à part la formation académique, mais c'est grâce à ce mouvement. Donc, j'ai aimé cela. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Et au-delà de ça, je veux être un éclaireur dans toute chose, dans l'engagement. Exactement, c'est clair. Donc, depuis tout petit, Monsieur Sambou, il a fait un amour éclairé, un amour participer au développement. Parce qu'il a été le pionnier. Il a fait le top de son parcours. Et tout ce qu'il a fait. Alors, avec la naissance, des jeunes pionniers. Donc, pour ça, on va parler, tu sais comment il y a un mouvement des jeunes pionniers. Ils veulent savoir le mouvement du monde ou le mouvement baisse pour maintenir ce tour. C'est ce que vous avez à côté. Oui, je sais que les pionniers, c'est étroitement lié avec le Sénégal. Parce que c'est bien avant les indépendances. Plus précisément, en 1958, le président Senghor avec le président Maudibo dans la fédération du Mali. Ils avaient pensé qu'ils n'étaient pas à côté de ce qu'ils ont dit au MNJS, le mouvement national des jeunes de l'union progrès sénégalais, MJIPS. Ce qu'ils ont dit, c'était de la politique. Mais à côté, il fallait mettre une structure pour occuper l'aspect culturel, l'aspect socio-éducatif. Ce qu'ils ont dit, c'est le mouvement national du Mali. Mais tout le monde sait que la fédération du Mali n'a pas trop duré. En 1960, nous avons éclatement été. Le président Senghor avait jugé utile de mettre en place au Sénégal, à côté du MJIPS, le mouvement national des pionniers de Sénégal, qui est la branche éducative, la branche socio-culturelle, qui était affiliée au niveau des jeunes socialistes. Donc, c'est le mouvement national des pionniers de Sénégal. Nous, en 2003, nous avons fait la connaissance d'un homme qui est devenu aujourd'hui le maire de Grand F. Et c'est par le biais de lui que nous connaissons le mouvement des pionniers. Parce que je connaissais Aïe Djerbatem, je le savais. Donc, nous avons souvent dit le mouvement des pionniers. Nous avons fait la connaissance du maire, nous avons fait la connaissance du maire, nous avons fait le mouvement au niveau des pionniers. de l'encadrer nos jeunes frais. Mais c'est un mouvement qui se trouve un peu partout dans les régions du Sénégal, mais aussi au niveau international. D'accord. D'accord. C'est clair. Alors, Sam, aujourd'hui, ma deuxième question, c'est depuis quand vous avez fait la politique ? Et pourquoi vous avez fait le choix d'être à côté de M. Khalifa Abba Karsa ? Oui. Si vous avez fait le leçon, c'est la suite, c'est la suite. Parce que sous mon engagement dans le mouvement pionniers du Sénégal, j'ai fait un prolongement de son engagement dans le parti. Parce que tout le monde sait que le mouvement des pionniers est un mouvement affilié au Parti Socialiste. Donc, dès le bas âge, nous allons fréquenter mes gens du parti. Mais antérieurement, j'avais une famille qui avait des relations avec le Parti Socialiste. Dès le bas âge, j'ai vu qu'à l'élection qu'il y avait, j'ai vu qu'au niveau de Touba, j'ai eu une relation avec Mambou Nama Salle, avec le secrétaire national chargé des finances du Parti Socialiste. Ils ont gardé les pionniers parce qu'à l'époque, Touba n'avait pas voté. Ils ont gardé les pionniers, 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 ils ont regardé les pionniers, ils ont regardé les photos et ils ont regardé les pionniers. On ne doit pas rester les bras croisés. Il faut maintenant un engagement. Ce qu'il fallait faire dans un parti, mais il fallait que le réponde des normes et les pionniers. Ils ont regardé les valeurs qui sont les pionniers, leur partage, leur justice, leur solidarité. Le Parti Socialiste c'est aussi le valeur d'autres prônes. La social-démocratie c'est une résumée qui parle que c'est les valeurs africaines, C'est les valeurs du Sénégal qui sont les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Ils répondent à partage, équité, justice. On a vu que le parti socialiste, le parti qui incarnait la valeur, ce n'était pas du tout facile. Parce que c'était un parti d'opposition à l'époque. Il n'était pas donné à n'importe qui de dire que je veux que le parti socialiste, parce qu'on avait en face de nous le tout puissant Abdoulaye Wad. Donc Dieu a fait le parti, par le biais du maire Moudiou, fait connaissance au président Khalif Abba Bakar Sal. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune fonction d'opposition à l'époque. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de parti, parce qu'il n'y avait pas de parti socialiste. Mais c'est parce que Valérie, ce qui m'a vu, et l'orientation, il n'y avait pas de parti qui ne pouvait pas le voir si le parti socialiste du Sénégal. D'accord, en parlant de valeurs et de justice, donc Valérie incarnaitait qu'il n'y avait pas de parti socialiste. Est-ce qu'il peut nous répondre aujourd'hui? Même Valérie, nous sommes là. Parce que souvent, nous voyons un problème interne dans le parti socialiste. Ce qui peut être le problème, c'est qu'il y a souvent des problèmes. D'habitude, il n'y a pas de parti qui s'occupe. Mais récemment, on a vu que c'est un problème qui persiste. Et nous voulions savoir, est-ce que c'est une valeur qui s'occupe aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on dirait que c'est une valeur qui s'occupe aujourd'hui. Mais si on le voit comme le Khalifa Ababa Kersal, on prend le courage à deux mains. Mais c'est parce qu'on a vu que la valeur qui s'occupe de la partie. La guerre qui s'occupe de la guerre, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est resté constant dans sa démarche. Même si la direction du Parti Socialiste a complètement dévié. Parce que le Parti Socialiste, ce qui nous savait, qui s'occupe de la soumission aujourd'hui, c'est qu'il y a des dévisions. Le parti a été décoré par le Président Senghor et Ibrahim Sénédou. C'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait. Contrairement à la direction du Parti qui préfère aujourd'hui la soumission, c'est qu'il s'occupe d'avoir ses propres amateurs. Il n'y a pas de valeur comme les Sénégalais. Il n'y a pas de la valeur qui s'occupe d'une seule chose. Parce qu'il n'y a pas de la valeur qui ne se sent pas là. Et Serin Abdelhahat, qui m'a dit, Il a dit qu'un homme, Il a dit qu'il est venu à la maison, Il a dit qu'il est venu à la maison. Il a dit qu'il est venu à la maison et qu'il est venu à la maison. Et nous devons nous aider à reprendre. On veut nous aider à se lever. Un ballon de soumission, Comme tu disais, La direction est venu, Beaucoup de choses sont battues au pouvoir. Mais vous ne vous en faites pas. Vous avez dit que vous ne le faites pas. Et vous avez dit que votre leader, Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il est venu au Parti Socialiste ? Ou est-ce qu'il est venu au Parti Socialiste ? Est-ce qu'il est venu au Parti Socialiste ? Oui, je pense que le prolongement au Parti Socialiste. Mais avant cela, J'aimerais juste marquer une chose, C'est l'histoire qui se répète. Parce que quand on a dit que Le Parti Socialiste, A l'époque, c'était le BDS, BPS ou IPS, Le Président Senghor Était avec le Président Lamine Gueye. A un moment donné, D'accord avec nous. Senghor était sur le point d'abandonner sa vengeance. Il était sur le point d'abandonner son engagement politique. Il est parti rencontrer le Président Ibrahim Erceudnau, Qui était à l'époque Président du Conseil. Il a dit que le Président, Il a dit que l'espoir du Sénégal, Il n'a pas le droit d'abandonner. Il a dit que l'espoir du Sénégal, Il n'a pas le droit d'abandonner. Il faut que le Président Senghor crée. Le Parti Socialiste, C'est un parti qui est né dans l'opposition. Donc, l'histoire est répétée aujourd'hui. Et le Khalifa accueillait Tanor au parti. Il est en train de voir, Le Parti Socialiste a donc fait partie de Tanor. Il n'a pas le droit de responsabilité. Il n'a pas le droit de le faire. Nous n'avons pas le droit. Mais on l'a dit qu'il n'y a pas le droit d'abandonner sa direction du parti. Mais nous voyons que tout ce qu'on connaissait aujourd'hui, mais aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire pire. Quand on a commencé dans son premier parti, c'est qu'il s'est prolongé. Parce qu'il faut citer Macky Sall, mais il faut citer Ousmane Tanan Dié, un complice. Parce que si le parti socialiste a un moment donné, en tout cas une bonne partie du parti socialiste, a accepté le rangé de Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, il faut que Macky Sall soit là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'y aller, mais nous savons cela. Nous savons que le Sénégal avant tout. Exactement, le Sénégal avant tout. C'est Amsolo, vraiment. Je rappelle que nous sommes actuellement avec Bassirou Sam, le pionnier. Un des amis de Khalifa Ababa Karsal. Un des fils de Khalifa Ababa Karsal. Un des fils de Khalifa Ababa Karsal. Nous savons souvent, un des fils de Khalifa Ababa Karsal. Nous savons souvent, à la sortie, nous nous savons souvent. Donc, je voulais savoir votre complicité avec lui, votre connaissance et votre relation. Comment ça s'est passé? Oui. Tu sais que Khalifa, en général, quand je le dis souvent, c'est qu'il dépasse notre relation leader avec militant. C'est qu'il dépasse notre camarade, mais c'est qu'un père et son fils. Parce que Dieu a été éloigné. Nous avions avec lui avant, en 2003-2005. C'était très divisible. Nous avions avec lui en 2009. Nous avions avec lui en 2009. Nous avions avec lui en 2014. Ces lits n'ont pas le plus puissant. C'est qu'ils sont pourront le droit. mais nous savions à jouer au monde parce qu'il bénéficie des gens. Si vous avez pu le dire, il a été très fier. avec mon mariage. C'est le Père Nassim a dit le Père Nassim. Mais ce qu'il a dit c'est qu'il voulait. C'est que Dieu a été valé. Il a des gens qui valorisent Il a eu beaucoup de respect pour nous. Parce que le leader politique, ce qui est le plus important, c'est que je veux le voir et parler avec lui. Dieu nous a dit que nous devons faire ça. Dans le combat, il a eu des combats, il a eu des échanges avec lui. Nous voyons quelqu'un qui aime le Sénégal. Et malheureusement, je dis que le Sénégal n'est pas un calif. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal de l'Association Internationale des Mères, JT Cézéluia, JT City Alliance. Tout le monde sait que si le Sénégal n'en a pas de problème avec la justice, c'est ce qu'il a fait. Mais le califé a fait des lettres pour démissionner de toutes ces structures. Ils ont fait le maintien. Six mois après avoir fait le maintien, on le maintient. Quand on le condamnait, il y a des femmes qui ont fait le maintien. On le maintient. Donc c'est quelqu'un qui a dit, j'ai l'habitude de dire, j'ai l'habitude de dire, il y a des valeurs. Ils ont fait l'engagement au Sénégal. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a eu une nouvelle gestion. Donc si on est grand-faits de la califé, Il y a des papes qui sont là, des raks, des djarbats, des macs. Donc si on relâche avec lui aujourd'hui, dépassez la politique. C'est un homme et un homme. C'est un homme et un homme. C'est un homme et un homme et un homme. Il faut le faire. Il faut le faire pour l'engagement, le responsable et la compétence. Nous ne pouvons pas savoir, à part la politique. Parce que nous avons beaucoup de choses à savoir que c'est un homme et un homme. À part la politique, M. Khalifa Saleh, quelle fonction est-il? Il peut l'occuper hors politique. Khalifa, il faut savoir que c'est un consultant de la Banque mondiale. C'est un expert électoraliste. Aujourd'hui, il y a des élections dans l'Afrique. Khalifa Saleh, c'est un professeur de formation. Mais aujourd'hui, sur le plan mondial, c'est un modèle en matière de bonne gouvernance. C'est un leader sur la question des collectivités locales. Il n'est pas donné à n'importe qui aujourd'hui d'être le secteur général de l'association internationale des maires francophones. C'est le président aujourd'hui de Céjolia, Afrique, qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des élus locaux d'Afrique. C'est le président d'Afrique, le vice-président au niveau mondial. Céty Alliance, c'est une courriel, il y a des villes qui sont dans la vie. C'est le Khalifa Saleh. Et la Banque mondiale, comme le système des nations génie, nous sollicitons beaucoup d'expertise, mais aussi des consultations. Donc, c'est quelqu'un qui ne vit pas de la politique. Parce qu'on a fait ça, en 2003-2009, ils ont vu qu'ils allaient travailler. Ils ont dit qu'ils allaient travailler. Ils ont dit qu'ils allaient faire un métier. Parce qu'à l'élection politique, ils allaient continuer. C'est-à-dire qu'ils allaient traverser le désert. Ils allaient continuer à faire des consultances au niveau mondial. Aujourd'hui, quand ils allaient défait, il n'y aura pas de mérite. Il n'empêche pas de continuer de travailler. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'ils allaient travailler. Donc, c'est mon travail, c'est à l'élection pour vivre sur mon travail. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, sur le plan mondial, en tout cas, quand on parle des collectivités locales, il est cité en modèle, il est cité en référence. Effectivement, c'est comme vous l'avez vu. Alors, j'ai découvert les téléspectateurs les fonctions de Khalifa Abba Bakar. M. Khalifa Abba Bakar a été occupé de la politique. Donc, on peut voir que c'est un homme engagé, responsable, dynamique, mais travailleur. Travailleur et qui ne dépend pas tout simplement de la politique. Tout ce qu'on parle, il n'y a pas d'argent. 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 la question qui se pose, la question qui tarotte l'esprit des Sénégalais actuellement, c'est que tout le monde veut savoir est-ce que la candidature de M. Khalifa Abba Bakar est retenue? Est-ce qu'il peut être candidat aux présidentielles? Oui, retenue, c'est trop tôt de le dire. Mais ce qu'on parle, c'est que nous, à notre niveau, c'est Khalifa Abba Bakar notre candidat. Et on l'a fait 12 mai passés et on l'a fait. Et on l'a fait. La semaine de la semaine, vous avez vu 45 départements. Donc je rassure les militaires, les sympathisants des Sénégalais comme Khalifa Abba Bakar Sall est candidat de la coalition Tahaou Sénégal et Khalifa Président. Et les fans de Néouda ne sont pas en train de parler et on les sensibiliser. En tout cas, c'est ce qui portera nos couleurs dans l'élection. Vous savez, même si vous le connaissez, tous les gens ont été éliminés dans la course. Mais j'ai dit, c'est beaucoup de fiers qui ont été élus et qui ont été élus C'est beaucoup de fiers et qui ont été élus dans la campagne de la Ville. Il a été élu député. Il a été élu député. Donc, aujourd'hui, si vous comptez y aller régler la même stratégie pour le Président, même si vous le prétendez. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Mais si vous le direz pas, nous devons retenir le candidat. Comment vous comptez vous préparer pour les élections? Nous devons le dire. Mais au cas échéant, il sera notre candidat. Je l'ai dit sur une radio, qui a été élu député. Ce qu'on considère aujourd'hui, c'est que le Sénégal n'a pas besoin d'un sénégal. Le Sénégal n'a pas une carte d'un sénégal. Parce qu'il a pris la ville de Dakar en 2009, ce n'était pas du tout facile. Un opposant, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. C'est le bilan qui a gagné. Et tout le monde sait qu'en 2014, ce n'était pas tout évident. On avait en face de nous un premier ministre. On avait en face de nous tous leurs pouvoirs. Mais Dakar, c'est que nous devons le dire. Parce que nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Aujourd'hui, nous devons le dire. Les aménagements à Dakar et la santé à l'école. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Et nous devons le dire. Nous devons le dire. Ai-moi. C'est l'aimager. On a beaucoup plus de femmes écologiques. Dans l'un compensation. Et puis, nous devons le dire. Et nous devons assumer les affaires. Nous devons les profiter de la députée. Et nous devons les profiter des députés. Les Sénégalais ont mobiliserих을 frais. Falko est le président de la république du Sénégal parce que le Sénégal a besoin parce que le Sénégal est en train de s'occuper il faut que la santé est malade l'école agonise aujourd'hui il faut que l'économie sénégalaise est à terre l'éducation n'en parlons pas la malgouvernance est érigée en règle aujourd'hui l'arrogance des gens qui nous dirigent mais personne ne sait pas ce qui est donc le Sénégal a besoin d'être déferré il faut que l'on puisse déferrer mais elle n'a jamais été déferré une justice instrumentalisée elle doit être déferré toi, elle est en train de s'occuper quand elle est en train de s'occuper son père et son père elle doit avoir les mêmes droits l'état doit être en train de s'occuper dans les mêmes conditions pour que vous puissiez réussir mais n'est pas le cas de s'occuper si elle est en train de s'occuper son père et son père elle doit être en train de s'occuper il n'y a pas de s'occuper donc cette inégalité nous devons les déferrer vous savez que les filles sont déferré les filles ont été déferré et nous ne l'ont pas aujourd'hui ils ont pris un tabac et immobiles où ils ont pris des milliards où ils ont pris des déchets mais ceux qui ont pris des problèmes fils mais taille la ligue un seul homme mais président à ms directeur cdc président des élus locaux administrateur de société mais à la limite moi il est mais le jeune frère au président donc pratiquer le new book gelé kofi guirstabak sénégal baisse sénégal d'une book sénégal gore à mine au pignon film droit sénégal bohran égalité des chances moffin l'or nous voulons le projet d'une ralph abba cassal beaucoup proposer sénégalais bonnet le projet vous en serez l'indigné à l'adresse et à la fin de l'ombre au sénégal mme et ni au commun du guet barnau mais le sénégal développeur l'or moi l'ignore alors tic gâteau table ni résumé si sa carrière politique la moitié de l'année la moitié Le parti de la politique a été dépassé, et a été dépassé à la politique. Il s'est passé en question, et a été dépassé à la politique. Il s'est passé au Sénégal. Il s'est passé à son rôle en françois. Il s'est passé à son rôle en France. C'est pas grave. Ce qui nous a souhaité, c'est que le Sénégal ne sait pas. Mais les partis socialistes ont fait un problème. Nous s'est passé à son rôle en tout cas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Si il y a quelque chose qui est le plus difficile, c'est le plus difficile de vivre. J'ai dit que dans ma politique, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Nous voulions aussi savoir que, en tant que jeunes, tu ne peux pas participer au développement de ton pays. Mais dans ce travail, tu as des problèmes. Tu n'as pas de problème pour faire un deal pour faire des gâteaux. Tu ne peux pas le faire pour faire des choses. Et quand tu es venu, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais aussi, il n'y a pas d'argent pour te donner votre père. Tu as permis de me saluer beaucoup les détenus qui sont des valeurs. Il leur a dit que Dieu leur remercie. Je vais vous dire que nous, les gens ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits tout à l'heure. Mais ils devraient leur remercier. Parce qu'il n'est pas vraiment pas le cas. Il n'y a jamais eu de place. Il n'y a jamais eu de place aujourd'hui. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, si tu as fait une enquête, tu as fait une enquête. Alors que c'est le contraire. On devait faire une enquête si il n'y avait rien. Mais tu ne le dis pas. Et ce qui est le plus marqué, c'est le plus de maire. D'une femme, elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais Koko, nous sommes avec une vie. Donc le procureur du mandat de dépôt, il ne leur a pas fait. C'est un seul mandat de dépôt. Et Kassou n'a pas de réglage. Ils ont des cas, des familles et des familles. Il faut que tu ne le connaisses pas. Donc, il faut que tu ne le connaisses pas. C'est avec philosophie. Tu sais ce que tu as fait pour la vie. On est devenu un âme et une conscience. Tu te le connaisses avec la tête tranquille. Tu te le connaisses avec l'esprit reposé. C'est pourquoi, il y a beaucoup de 4 mois. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas laisser Serine Touba. Mais on a fait la même chose. Parce que Serine Touba est la même chose. Le nom de la femme a pris le réel. C'est une pire, elle tire et laisse le réel. C'est la même chose qu'il se démasque. Tout ce que l'on a fait. Il y a des gens qui ont voté ! Donc, c'est donc qui te laissons. C'est de la telle façon. Si ça rentre, il te laissera. Parce qu'on va détruire les gens. On va détruire les gens l'entraîner. On va détruire les gens, on va détruire beaucoup. On va détruire les gens. On va détruire de la famille. C'est ce qu'on a fait. 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 Pourquoi l'engagement? Parce que le Sénégal, c'est que les politiciens, ils ont vu que les gens, en général, ils ont fait une semaine après. Je dis non. Si l'engagement doit être mieux, parce qu'il y a quelque chose qu'on a fait. Il y a quelque chose qu'on a fait. Il faut qu'ils combattent. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Si l'engagement doit être mieux, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le Sénégal vaut tous les sacrifices. Le Sénégal vaut tous les sacrifices. Le Sénégal vaut tous les sacrifices. Comme vous l'avez vu, c'est qu'un jeune, il a sa place par ses principes, par ses valeurs dans l'arène politique du Sénégal. Parce que si l'on a écouté, il y a un nombre de principes et de valeurs. Donc aujourd'hui, nous voulions savoir, en résumé, ce message que tu veux partager. Qu'est-ce que tu veux partager? Ce message que tu veux partager tous les Sénégal? C'est de dire à la jeunesse du Sénégal d'être debout. De se mobiliser. Quelle que soit l'appartenance, quel que soit le cadre, mais on se doit d'être engagés. Parce que ce pays est le nôtre. Ce pays nous a tout donné. On n'a pas le droit de rester les bras croisés, de laisser les bras. C'est le droit de rester les bras. On s'est engagés. On s'est engagés. Parce que le Sénégal n'est pas le Sénégal. Le Paris est le droit du Dubaï. Il n'a pas le droit du Sénégal. Donc on s'occupe au Sénégal. Il va dire à la famille Khalifis d'être debout, de se battre. La victoire est très proche. Comme le Poulou, la victoire est très proche. Mais la victoire, elle est très proche. Khalifa Abba Bakarsal nous l'a dit. Inch'Allah, il va nous accueillir au palais de la République. Inch'Allah, il va nous accueillir au palais de la République. C'est qu'il aime. Il va nous accueillir avec M. Khalifa Abba Bakarsal. Il va nous accueillir aujourd'hui. Il va nous accueillir aujourd'hui. Il va nous accueillir aujourd'hui. Demain ou après-demain, il va nous accueillir dans la même lancée pour nous accueillir des éclaircissements de la politique. Il va nous accueillir des messages forts. La politique, c'est l'art de bâtir la cité. Mais la politique, c'est montrer la voie aux jeunes, aux leaders et aux citoyens de notre cher Sénégal. comme je l'ai dit, les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. La politique, c'est la politique qui s'est fait. Le Sénégal va se développer. La politique, ce n'est pas seulement des leaders politiques, ce n'est pas seulement des partis, mais des politiques qui s'est fait. C'est la politique qui s'est fait. qui s'est fait. C'est la politique, C'est la politique. C'est la politique. C'est la politique. avec Basirou Sambl, le pionnier, un fils de Khalifa Abba Bakar, le dirigeant mouvement des jeunes pionniers, mais aussi la jeunesse socialiste de Grainouf et de Dakar. Je pense, c'est ça. Donc, monsieur Sambl, vous êtes là avec cette carte, vous avez le cadre de l'émission. Et puis, nous aurons été en train d'aller à tous les internautes d'ici peu de temps après, Inchallah. Mais, d'abord, c'est de t'encourager et je vois le travail. Et si je dis que les jeunes ont été engagés dans ce cadre. En tout cas, on peut être engagé au Sénégal. Et vous, 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 vous devez laisser le droit. En Sénégal, nous nous avons de l'éducation. Je vous ai donné une opportunité. Parce qu'il a besoin de plus de courage. Donc, c'est ce que j'ai encouragé. Mais, il a lancé un message qui m'a dit au juge qui a fait le dossier du Président Khalifa de Demba Kandy. Je lui lance un message en lui disant s'il veut que Demenu l'enseigne dans les écoles, s'il veut entrer dans l'histoire comme Kébambaye, qu'il se départisse des considérations politiciennes et des orientations du palais, mais qu'il dise le droit. Et rien que le droit. Et ce droit, ce n'est pas une exécution des ordres. Ce n'est pas l'exécution des ordres. Mais c'est une application vigoureuse des textes et des lois en vigueur. Donc, c'est le message que j'ai lancé. Je vous remercie. 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 Il faut que tu te remercier le bonheur. Mais il faut rendre un vibrant hommage à notre grand frère, notre ami Barthélémy Diaz. Barthes, il a été très bien et qu'il a été très bien. Il y a des milliers de Barthes d'or et nous sommes prêts à amener ce combat. Il va lui dire, tiens bon, la victoire est très proche. La victoire est très proche, en tout cas depuis que nous avons entendu parler. Et je sais ce qu'il y a pour moi. Donc, très cher ami internaute de AirVision Media, je vous remercie de vous remercier, ce qui vous connaissait à Andal, qui est Elhaj, et qui est le technicien, qui est le caméraman, comme les gens qui disent. Et moi, c'est ma vie, parce qu'il y a Andal. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Parce que la plateforme de la plateforme est suivie avec plus de 17 000 jeunes. Donc, il n'y a rien de plus. Donc, il n'y a rien de plus. En moyenne de 2 ans, il y a 17 000 jeunes jeunes qui sont abonnés. 17 000 personnes, parce qu'il y a des enfants qui vont suivre souvent. Donc, vous êtes notre succès, vous êtes notre source d'énergie, vous êtes notre force et vous êtes notre fierté. Merci à vous. Je vous remercie tout et je vous remercie dans une émission Inch'Allah. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501